Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Voilà, on est encore dans l'introduction des règles de récitation. Je fais cette introduction pour comprendre d'où viennent les sept lecteurs ou al-qira'at al-sabah du Qur'an al-Karim, c'est-à-dire les sept récitateurs du Coran, les sept grands savants de la récitation coranique. La dernière fois, je vous ai dit que Allah a envoyé l'ange Gabriel pour transmettre le Coran au messager sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de son tour a transmis le Coran à ses compagnons qui l'entourent. Deux points à remarquer. Le premier point, le Coran n'est pas descendu en entier d'une seule fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par versets ou quelques versets selon la situation que se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran était là pour répondre aux questions, ou résoudre n'importe quel problème vécu par le prophète ou par ses compagnons. Deuxième point qui me semble plus important pour le sujet, le prophète a reçu le Coran avec différentes façons de récitation. Par exemple, quand je dis Là, c'est une version, ou c'est une lecture, ou c'est une façon de récitation. Je lis autrement, c'est-à-dire je lis avec une autre version, qui est la version de Hafs, ou l'imam Asim. C'est La première version, C'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam a reçu de l'ange Gabriel les deux façons de lecture. Et tout ça pour faciliter l'attache au dialecte arabe. C'est-à-dire il y a beaucoup de tribus, beaucoup de langues, beaucoup de... La langue, c'est la langue arabe, mais les façons de lire sont différentes. Et j'ai dit à son tour, le messager a transmis le Coran. J'ai parlé la dernière fois de Zayd ibn Thabit, qui était le prophète ne sachant ni lire, ni écrire, ayant ou avait Zayd ibn Thabit était toujours son scribe. C'est-à-dire c'est un compagnon qui maîtrisait plusieurs langues, et qui écrit aussi, vous allez voir que Zayd ibn Thabit va être l'écrivain officiel du Coran dans l'époque d'Abu Bakr, l'époque d'Othman, radiyallahu anhu. Oubayy ibn Kaab, c'est très connu, c'est un grand sahabi. Je définis c'est quoi un sahabi ? C'est une personne, le sahabi c'est une personne musulmane, homme ou femme, qui a vécu avec le prophète. Oubayy ibn Kaab, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui veut lire le Coran Ravvan Kamah Unzil, fa liaqrahu ala Oubayy ibn Kaab. C'est-à-dire celui qui veut réciter le Coran de façon authentique, tel qu'il est descendu, il devrait le lire devant lui, c'est-à-dire devant Oubayy ibn Kaab. Abu Hurayr, nous avons parlé de lui, c'est parmi les grands savants de hadith, c'est-à-dire rapporteurs de hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que lui, tout seul, a rapporté à peu près 5374 hadiths. Juste après lui, il y a Abdullah ibn Omar, qui a rapporté au moins 2630 hadiths. Juste après Abdullah ibn Omar, nous avons notre mère, « Ummuna Aisha » radhiallahu anha, de 1210. Après nous avons Abdullah ibn Abbas, à peu près 1660. Après nous avons Jabiru ibn Abdillah, le grand compagnon aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de 1540. Après nous avons Anas ibn Umalik, de 286 hadiths. Après nous avons Abu Sa'id al-Khudri, radhiallahu anhu, de 1170 hadiths. Après nous avons Abdullah ibn Mas'ud. Donc maintenant la période de messager avec les compagnons, c'était entre moins 13 jusqu'à 10 Igyr. Parce que vous savez que le messager sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, et après il est parti à Médine pour rester 10 ans. Le messager sallallahu alayhi wa sallam commence par 0 ici. Dans 10 ans à Médine, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est décédé dans la 10e année Igyr. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam est décédé, vient la période des compagnons et les descendants des compagnons. Les descendants des compagnons, on les appelle At-Tabirina. Taba, c'est le suivant, c'est-à-dire les descendants. At-Tabirina, qui, cette période, c'est les Sahaba, les compagnons, avec leurs enfants, et les descendants de Sahaba. Après At-Tabirina, à Médine, nous avons plusieurs Sahaba, et plusieurs fils de Sahaba. Si je cite, moi, quelques noms, ici, vous allez voir qu'il y avait des centaines de Tabaïin ici. Par exemple, à Médine, je peux citer Abdullah ibn Ayyash. C'était un grand savant de Tabaïin. Je cite aussi Abdurrahman ibn Hurmuz. Je cite aussi, le troisième, c'est connu, Saïd ibn al-Musayyab. Ça, c'est un grand, grand savant de Tabaïin. Je cite aussi, « Urwat ibn al-Zubayyir ibn al-Awam. » C'est un grand savant, celui qui a commencé à écrire la biographie de Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je cite aussi, « Omar ibn al-Abdelaziz, sallallahu anhu, qu'on l'appelle, le cinquième calife. » Je cite, « Abdurrahman ibn al-Qasim, ibn al-Abid-Bakr al-Sadr » C'est-à-dire, le fils du fils d'Abu Bakr, c'est-à-dire, son grand-père, c'est Abu Bakr al-Sadr. Et dans les grandes villes ouvertes par les musulmans, il y a toujours pareil. Par exemple, ici à l'Amèque, nous avons Mujahid, c'est très connu, c'est un grand interprète du Coran. Mujahid ibn Jabr. Nous avons Atta, nous avons le troisième Taos, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a beaucoup, il y a le Basra, qui est en Irak. Il y avait al-Hassan al-Basri, il y avait Qatad, le grand interprète aussi du Coran. Yahya ibn Ya'mar. Nous avons Ibn Sirim, qui est très connu dans l'explication, l'interprète des rêves aussi. Pareil, al-Koufa, en Irak. Al-Shem, nous avons deux grandes villes. On a Al-Shem, Al-Shem, c'est la zone, le Liban, la Jordanie, et la Syrie maintenant. Al-Shem, il y a deux grandes villes, c'est Damas, et Hims, les deux grandes villes de Al-Shem. Bon, ces descendants de Sahaba qui existent ici ont formé des grands savants. Des grands savants, moi je dois citer les sept spécialistes, les sept personnes spécialisées dans la lecture coranique, où les sept personnes qui se sont chargées à la lecture du Coran, le premier, Na'fah, le deuxième, Ibn Kathir, le troisième, Ibn Amir, le quatrième, Abu Amr ibn Al-Ala, nous avons Asim, Hamza, Al-Kasai. Vous avez vu que les sortants des descendants de Sahaba, nous avons sept savants. Chaque savant, il s'appelle Imam Al-Qira'a, c'est un imam de la lecture coranique. C'est pour cela qu'on appelle Al-Qurra'u Al-Saba'a, les sept lecteurs, les sept récitateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada